Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la minute quintet qui présente quotidiennement la course du quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner six mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 8 septembre 2021, direction l'hypodrome de Pornichet-la-Baule pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour cette nouvelle étape du Grand National du Trot, c'est un magnifique plateau qui nous sera proposé du côté du département de la Loire-Atlantique. Sur le parcours des 2725 mètres, tous ne partiront pas du même échelon de départ puisque les 7 moins riches auront une avance de 25 mètres, 7 autres devront rendre la distance de 25 mètres pendant que 3 autres devront rendre eux la distance de 50 mètres. Une belle course poursuite en perspective donc devrait s'offrir à nous lors de ce groupe 3 à l'allocation totale de 85 000 euros. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retournons le numéro 7, favori de l'ITAM. En très grande forme et s'entendant merveilleusement bien avec Éric Raffin, ce pensionnaire de Hugues-Lévesque a été préparé avec soin pour cette étape du GNT et compte tout simplement l'emporter. En deuxième choix, le numéro 11, Fairplay d'Urzi. Présenté déféré des postérieurs pour la circonstance et piloté par un Romain Congard qui devrait se faire plaisir à ses manettes, cet élève de Jean-Michel Bazir aura logiquement de nombreux fans. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Euro Duchesne. Mathieu Abrivar l'a superbement bien en main et s'il répète ces deux victoires obtenues il y a quelques semaines maintenant, il peut logiquement espérer monter sur la plus haute marge du podium. En quatrième position, viendra le numéro 6, Festif Charme. Il trouve un très bel engagement ici au premier échelon de départ. François Lecanu l'aiment bien, il faut logiquement le retenir en bon rang car il pourrait créer une très grosse surprise ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Flyspeed. Cet élève de Jean-Philippe et Jean-Marie Monclin trouve une belle position au premier échelon également. Avec Jean-Philippe aux commandes, il peut logiquement espérer terminer dans les cinq premiers ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 16, Cache du Rive. Présenté par un Jean-Louis Claude d'Ersoir le trouvant parfait à l'exercice le matin, il va tenter de faire respecter son statut de plus riche du lot. En avant-dernier choix, le numéro 15, Frick Duchesne. Avec l'aide de Gabriel et Gélormini et Déferré les 4 pieds, il aura logiquement de nombreux partisans. Pour clôturer ce pronostic, retenons la candidature du numéro 2, Eddy Duvivier. En grande forme, et piloté par un Cédric Théry réalisant une nouvelle très belle année 2021, il aura des partisans au premier échelon. En cas de nom partant, le numéro 13, associé à un certain Jean-Michel Bazir, nommé Élite Beaufour, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indique encore une fois le tiercé carté qu'un T-plus dans le désordre lors de la finale du trophée vert sur l'hypodrome de Crans. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire en privé et nous